Salut, tu as été traumatisé par le 3, tu te poses des questions sur Brest of the Wild 2, alors cette vidéo est pour toi. Salut, moi c'est Hob, aujourd'hui on parle Zelda, donc vous avez peut-être vu ou pas le nouveau trailer de Brest of the Wild 2, annoncé pour 2022. Ouais je sais, ça fait chier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder le trailer ensemble, et on va en discuter après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est bien, c'est un peu court quand même. Ce que je vais faire, c'est que j'ai noté 5 éléments assez importants dans le trailer, qu'on va analyser ensemble, et après on va divaguer ensemble sur des hypothèses que j'aurai. Vous voyez Zelda là, elle tombe. Sauf que si on regarde le premier trailer, il la rattrape. C'est là que je me dis que le rewind va être un élément essentiel du gameplay de ce jeu. Zelda a souvent joué avec le temps, avec Ocarina of Time et Link to the Past. Là je pense qu'on va avoir une espèce de rewind. Une sorte de Zelda les sables du temps. Donc si on regarde les deux scènes, là la princesse tombe, mais dans l'autre scène on la récupère. Deuxième point, on voit à l'écran deux links différents. Un link en tenue verte avec une toge, et le link qu'on connait dans Breath of the Wild 1. Ce qui me fait penser qu'il y aura peut-être deux temporalités. Soit une ellipse temporelle, c'est à dire que ce qu'on voit dans le trailer sera le tout début du jeu. Ils sont pas là pour vous spoiler, donc je pense qu'on n'aura pas de spoil massif dans les trailers. Donc le link classique de Breath of the Wild 1 en tenue bleue. Puis il va se faire blesser en libérant Ganon. Retourner dans la chambre de repos, rester un certain temps, et revenir plus tard avec les cheveux longs et une nouvelle tenue, et cette prothèse qu'il a au niveau du bras. D'ailleurs, troisième point, le bras. Si on fait attention, c'est pas son bras qu'il a en fait. On le voit sur l'image, il a des griffes, il a des ongles longs. Je pense que c'est un bras Shekka, c'est le bras qui immobilise Ganon au début, qui va se greffer à son bras, qui va lui donner tout un tas de pouvoirs magiques. Quatrième point, il avait déjà le pouvoir d'arrêter le temps dans Breath of the Wild 1, et là j'ai l'impression qu'il a le pouvoir de faire remonter le temps. Quand il tape dans la boule, la boule va revenir en arrière et pas juste s'arrêter et partir dans tous les sens. Donc c'est un point qui me fait penser que le rewind, l'espèce de retour en arrière, qu'on voit également avec la goutte d'eau et le pouvoir de passer à travers les surfaces, ça sera très important dans le jeu. Pour ajouter au point 4, on l'avait dans le premier trailer, on l'a dans le deuxième trailer, les musiques sont à l'envers. Ce qui fait penser un retour en arrière, un rewind des musiques, donc du coup le pouvoir du rewind dans le jeu. Je pense que ça sera vraiment central à Breath of the Wild 2. Dernier point qui me fait penser que Zelda ne tombe pas réellement au début, c'est que... Alors déjà l'ambiance fait penser au trailer du début, à l'espèce de souterrain là où il découvre Ganon. Et à la fin du trailer, du premier et du deuxième trailer, on voit que tout s'envole pour devenir des îles flottantes. Et du coup, pourquoi Zelda tomberait dans un trou, dans une crotte, alors qu'en mon avis, le combat final se passera dans les airs ? Petit PS, certains l'avaient déjà deviné je pense avec Breath of the Wild 1, mais dans Breath of the Wild 2, nous nous battrons contre le réel Ganon. Dans le premier, on a juste affronté son pouvoir. Si on regarde les séquences de boss du premier Breath of the Wild, on se rend compte que Ganon, mis à part les cheveux, il n'a pas de chair. C'est uniquement la matière rouge et des machines antiques. Donc à mon avis, le pouvoir de Ganon a été séparé de son corps. Et donc dans Breath of the Wild 2, on va réellement affronter le Ganon, disons ce qui reste de son pouvoir et qu'on a libéré. Bon voilà, c'était assez court. Je voulais quelque chose de concis. C'est ma première vidéo en react de trailer. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, les petits boutons en bas. Sinon vous pouvez me retrouver lundi et vendredi à 18h sur Twitch. Le lien est en bas. Et sinon à la prochaine vidéo. Allez ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada